Le 6ème jour de Neuven à l'Esprit Saint Mais pourvu que ce n'est pas une larme stérile, pourvu que c'est une larme qui transforme la vie et qui met nous en action, à nous invoque la Trinité, Dieu Père, Fils et Esprit Saint qui vienne remplir nous la vie de foi, nous la vie de chrétien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Bon Dieu Papa, ton même nos créateurs Bon Dieu Papa, ton même nos créateurs Saisis t'aux garçons, les mêmes nous sauvaient Saisis t'aux garçons, les mêmes nous sauvaient De l'Esprit Saint, les mêmes nous limitaient Saisis taux, les mêmes nous visions Bon Dieu avec moi Bon Dieu avec moi Bon Dieu avec toi Bon Dieu avec moi Bon Dieu avec nous Bon Dieu avec nous Sous-titrage MFP. 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 Vous connaissez leur chemin de Jésus vers ce calvaire, quand il parle de la croix, ce chemin vers Golgotha? Parmi les gens qui ont là, ils ont dit qu'ils ont un peu curieux. Comment nous dire, un peu dans le langage, une meilleure affaire. Parmi les gens qui ont là, ils ont dit qu'ils ont déroulé. Mais parmi les gens qui ont là aussi, ils ont dit qu'ils ont suivi Jésus de près. qui s'y mette toujours de confiance en Jésus. Et Saint Luc, souvent, Saint Luc, comme on connaît, cause beaucoup l'or à la femme. Saint Luc porte un regard particulier sur ce regard, justement, que Jésus porte l'or à la femme. Comment on nous connaît, à l'époque, la situation des femmes dans le monde juif de l'époque. Comment ma femme était un peu écrasée, parfois dominée. Et Jésus vient, il remet la femme debout, debout dans sa dignité, debout dans son espérance. Alors, on dit à Jésus, pas pleure-les-moi, pleure-les-mêmes, pleure-les-mêmes, pleure-les-mêmes-enfants. Comment dire, une manière pour dire nous que Jésus se laisse toucher par les pleurs de ses femmes. Mais quelque part, il y a des autres aussi, comment dire, un regard de vérité. Pas simplement, on est parfois quand on a un cinéma. Bon, on est aussi quand on a un cinéma, non? Malheureusement, là, tout cinéma fermé avec confinement. On a un joli film qui se jouait et puis, nous trouvons un petit film un peu, comment dire, en larmes. Pleuré, un petit film un peu triste, un petit larmes poulet. Ça arrive, chacun d'entre nous, nous sentions ainsi l'émotion qui montait. Jésus, tiens-nous comme ça, je vous dis, c'est pas sa qualité, l'âme, là, qui m'ont pérodé. C'est pas ainsi l'âme, juste quand on passe devant un mendiant ou bien une personne handicapée, ou bien une situation de détresse, comment on défile leur Facebook, me trouve toutes sortes de qualités d'informations, me sentir moi touché ainsi quitte, ainsi l'âme poulet, et puis, deux secondes après, on passe à autre chose. On continue de défiler, par là, y aller, y aller, y aller pendant trente minutes, et puis, à la fin, on me voit qu'on est qui m'ont trouvé, qui m'ont pas trouvé. Jésus, tiens-nous, c'est pas sa qualité, l'âme, là, qui, comment dire, m'ont pérodé d'eux autres. C'est qui m'ont pérodé d'eux autres. Il faut qu'il me laisse moi toucher. Il me laisse moi toucher, pareil, comme Jésus lui-même fait l'esprit touché. Quand Jésus a le côté de Marie, quand il est à dire qu'il se crée à fin de mort, Jésus verse des larmes, il pleura amèrement. Mais sa larme qu'il verse là, pour pousser lui-même à l'action, Jésus va remettre, va ressusciter Lazare. Jésus se laisse toucher par la Samaritaine. Il se laisse toucher par la femme adultère. Devant les pleurs de cette femme, il remet lui debout dans sa dignité. Il tend la souffrance de cette femme qui souffre d'hémorragie depuis des années, depuis douze ans. Il tend la souffrance de ce père qui crie pour sa fille, qui est mourante. Jésus se laisse toucher. Et il dit à chacun d'entre nous, toi aussi, pas simplement vers une petite larme, comme à dire, tu gagnes une petite émotion, un petit sentiment, une petite vibration, mais pour sa larme qui te permet verser là, les besoins ne sont pas stériles, les besoins portent du fruit. Il faut dire que quand tu les sois toucher, c'est une affaire qui met toi en mouvement, met toi en action et qui fait toi avancer. Et dès là, nous vannons l'homme béni. Ce sont des larmes bénies, comme celles de Pierre. Quand Pierre réalisait qu'il fit une offense Jésus, qu'il fit une renier Jésus, quand Pierre prend conscience de son péché, il se met à pleurer. C'est une pleure qui peut amener à la conversion. Quand nous aussi, nous prenons conscience de nos faiblesses, de nos petitesse, quand nous prenons conscience qu'il nous a un chagrin qui nous habite parfois. Il faut dire qu'il nous paraît dans un état-là, juste comme dire parfois nous complaisons dans un état-là. Mais, ce que Jésus demande nous, quand tu danses à l'état-là, ça veut dire que tu as besoin de prendre conscience qu'il y a une affaire qui peut dérouler là. L'Esprit-Saint en toi a besoin de faire toi réaliser qu'il, quand tu danses à l'état-là, quand tu caisses à l'émotion, à ce sentiment-là, travaille-le là. Pose-toi la question, qui s'appelle des mains de plus ? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me demander ? Quand Jésus dit à sa main de plus tard, pas pleure-le au moi, pleure-le aux autres-mêmes, pleure-le aux autres-mains-enfants, ça veut dire, prends-les devant ! Prends-les devant ! Regarde ce que tu peux faire avec des bois morts, mais qui ce que tu peux faire avec des bois secs ? Regarde ce que tu peux faire avec des bois verts ! Jésus lui-même, mais avec le bois sec qui nous peut faire. Alors, frères et sœurs, dans sa sixième jour de notre devaine-là, pareil comment Jésus finit laissé toucher, nous aussi, à nous laisser nous toucher. Nous laisser nous toucher par toutes ces femmes qui sont humiliées, victimes de violences, toutes sortes de qualités de violences. Toutes ces femmes qui sont rejetées, qui sont soumises, parfois à des pratiques indignes. Toutes ces femmes qui sont en crise, qui peuvent vivre seule notre maternité et notre grossesse. Des femmes qui peuvent l'abandonner par notre mari, des femmes qui peuvent l'abandonner par nos enfants aussi. qui peuvent l'abandonner par nos enfants. La vie, une femme, une personne âgée, la liste est longue et chacun d'entre nous, nous connaît autour de nous et nous, un dîmes au moins. Si ce n'est pas dans nos familles, il y a une camarade, il y a un voisin, chacun de nous, nous connaît une femme qui est dans sa bonne difficulté là, qui fait face à toutes sortes de qualités d'épreuve dans toute la vie. Est-ce qu'il nous couverse une larme stérile, qui parporte de fruits, ou bien est-ce qu'il nous laisse nous toucher par la souffrance de ces personnes et nous mette-nous en mouvement pour ce faire ? L'Esprit-Saint nous demande l'Esprit-Saint. Mette-nous en action. Travaille-nous le cœur pour que, quand nous gagne sa sentiment, quand nous laisse nous toucher par la souffrance des autres, nous capable aussi. Mette-nous en mouvement. Laisse l'Esprit-Saint dynamise-nous pour qu'ensemble, en famille, en communauté chrétienne, nous faire avance, royaume bon Dieu, le haut de la terre. Amen. Les prières Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Comme une mère console son enfant, tu viens nous consoler. J'ai cessé les larmes de l'humanité en deuil en ce temps de pandémie. Fiers, enlevez nos vêtements de deuil et de tristesse et reveille-nous des vêtements de joie et de paix. Pas ton Esprit, tu nous apprendras à pleurer avec ceux qui pleurent, avec une délicatesse que seul ton amour peut nous inspirer. Amen. Amen. Joues-moi dans ta rivière d'amour, Blanche mon Esprit dans les profondeurs de joie, Blanche le désert de mon âme. Par la douce nuit du ciel, Mon âme est réfléchie, Car ton nom se m'envahit. Je suis restant et guéri, Car ton nom se m'envahit. En, en vient sans nous. En, vient sans nous. Esprit saint, Esprit de rouges. C'est moi qui vous réconforte, c'est bien moi, dit le Seigneur. Une nouvelle fois, tu me consommeras, tu me rendras mon bonheur. Et moi, je te louerai au son de ma arme. Mon Dieu, je te chanterai ta fidélité. Je te célébrerai aux accords de la lille, toi l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Je te célébrerai par mes chants, mes lèvres prieront ma joie, car tu m'as libéré. Ceux qui sont tout en bas, ils les relèvent. Ceux qui sont dans le deuil, retrouvent la joie. Moi, je suis pauvre et souffrant, mais ton secours me protégera, ô Dieu. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de bonté un loup fort de nous, et je vous donnerai le repos. Car je réconforterai ceux qui sont épuisés, et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jour-là, Jésus des bonts se cria, Si quelqu'un a un soif, qu'il vienne à moi et qu'il oive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'ovilles jailliront de son cœur, comme le dit l'Écriture. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toutes grâces, vous a appelés à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermera, vous fortifiera, et vous établira sur des solides fondations. Dieu, 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 dire sain. Esprit d'amour, viens, oh viens en nous, esprit de bénédiction. Il essuiera toute l'âme de leurs cieux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. L'amour est une âme, esprit d'amour, viens, oh viens en nous, esprit d'amour. Prédiction Ensemble, comme les enfants d'un même père, à nous chante cette belle prière que Jésus lui-même fit enseigne-nous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Amen.